Ahahah ! Ça y est, on est parti pour l'aventure. Donc là, 180 km. 4 heures de route parce qu'il y a plus de route. Ça y est, on est dans du sable, une espèce de boue. Il y a plus de réelles routes. Là, on entre vraiment dans la Cambrousse et on a 4 heures de Cambrousse pour atteindre le village de Montfiole. Donc voilà, ça va bouger hein ! Faut pas être malade en voiture quoi ! Moi ça va, c'est vrai que ça bouge, voilà on est dans des montagnes russes pendant 4 heures quoi. Là ça va, pile au moment où je vous parle, ça va à peu près. Ça y est, ça commence à retourner. Wouhou, on est dans un parc d'attraction ! Ça y est, on croise des chameaux ! On les voit pas très bien mais regardez ! On va faire un zoom. Yes ! Des chameaux en pleine nature ! Regardez, on est vraiment dans l'herbe, dans les steppes. Y'a rien autour, rien ! Pas un village ! Ouais c'est beau ! Mais oui y'a plein de sauterelles partout ! C'est grosse ! On fait une petite pause ! Super inquiet pour mes chocolats ! Ouais tes chocolats ils vont arriver fondus ! C'est juste énorme ! On s'arrête en plein milieu, regardez je vous fais un panorama ! C'est juste énorme ! Y'a rien ! On est en plein milieu de rien ! Moi j'avais repéré ! T'as vu les chameaux ? T'as vu les chameaux en plein milieu là ! Le silence c'est presque... Presque étrange en fait ! On entend le silence ! Enfin on entend aussi quand même les animaux, la nature, mais à part la nature et les animaux... Y'a rien quoi ! C'est... En plein milieu de la nature, voilà c'est vraiment ça ! On voit les bêtes qui sont en liberté, sauvages ! De temps en temps on croise une petite moto... On croise une voiture toutes les demi-heures ! Encore ! C'est bien ! Et on n'est qu'à mi-chemin ! Ça y est ! On a passé le panneau Borundur ! Enfin ça ne s'écrit pas comme ça ! Enfin ça ne s'écrit pas comme ça ! On a un bâtard ! On pense comme ça ! Euh... On arrive là ! Ça y est ! On arrive là ! On voit déjà des bâtisses et des réseaux électriques ! Donc on sentait que la ville n'était plus très loin ! On va vivre des moments forts ! On voit ce qui se passe là-bas ! Avec l'équipe locale ! On a rencontré l'équipe nationale ! Ça bouge hein ! Après l'équipe régionale ! Et maintenant l'équipe vraiment locale ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors les toilettes ? Les toilettes... Je ne veux même pas en parler ! On est dans Stop Dog Millionaire ! Il y a un énorme trou ! Et tout ce que vous voulez là-dedans ! Une odeur... Vous n'en osez à bon ! Je ne me sens pas bien ! Faut que je m'en remette ! Hugo était très courageux ! Ah mais c'est un trou ! Ouais ! Un vrai trou ! Un trou dans la tête ! Ouais ! Et il y a deux planches en bois qui... Pour te mettre tes pieds en fait ! Et ma tête ton chétique ! C'est une toilette publique ou c'est une toilette de resto ? Ah c'est public je pense ! Comment ? Non du resto je pense ! Et c'est dans le genre ! T'es bien là-dedans ? Non ! Le dépit ! Je le fais vraiment par amour ! C'est une vieille mais c'est très très dur ! Hugo ? T'as une petite fille qui... Je te regarde ! Peut-être que c'est le téléphone ! La petite fille elle est très intriguée ! Elle est très intriguée ouais ! Regarde elle va voir Hugo à chaque fois ! T'as trouvé une première amie je crois Hugo ! Il y a une autre je crois ! On a un lait très traditionnel ! Moi c'est chaud ! T'as un thé avec du thé ! Comme ça t'as délégué ! Le lait salé et c'est chaud ! Allez ! Thomas le courageux ! La thé c'est du quoi ? Non c'est du thé en fait ! Thé noir ! C'est très chaud ! Enfin la thé c'est chaud ! Oui ça c'est noir ! Il n'y a pas de sucre alors ! C'est comme si tu buvais du thé sans sucre ! C'est en fond ! Ça va ? Vous avez mis le mouton ! Une fois arrivés, mes esprits retrouvés ! Nous avons été reçus par le maire du village dans son bureau officiel ! Nous avons pu échanger avec des femmes faisant partie du programme de Vision du Monde qui les aide à sortir de leur pauvreté en les accompagnant dans un projet artisanal ! Comme cette femme et ses créations de tenues traditionnelles qu'elle vend au sein du village ! On n'a même pas pu en acheter, son stock était épuisé ! C'est plutôt bon signe ! Ça marche ! C'est pas fini maintenant ! Parce que tout a été fini pour le Nadal ! Donc là on est repartis ! Alors ils prennent la voiture pour se remettre ! On pourrait marcher ! Mais en fait on va à un Eco Club ! En fait c'est un club où les enfants font des activités, je pense sur l'écologie ! Donc on va rencontrer les enfants ! Enfin voilà ! Là on est vraiment au cœur du programme ! On est devant l'école ! Ça y est on arrive devant l'école ! Où des enfants font des ateliers l'été ! Donc là voici l'école, on va distribuer des souvenirs ! Voilà c'est la deuxième partie de notre action ! J'ai pas encore rencontré mon fidèle mais je rencontre son école ! Et les ateliers, peut-être qu'il sera là finalement ! Et on va faire « Oh mais c'est toi ! » Oh là là on a un bel accueil des enfants ! C'est parce qu'il se joue ! C'est parce qu'il se joue ! Allez viens ! On a un bel accueil des enfants ! On va aller la visiter ! Mais non c'est pas toi ! Il a très peur que j'inscrive dans l'école en Mongolie ! Qu'on l'abandonne ! Waouh ! C'est beau tout ça ! C'est beau 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 ! Regarde tout ce qu'ils ont créé, construit ! Waouh ! Je pense qu'ils recyclent des matériaux pour créer justement des produits un petit peu artisanaux, des petits paniers, des jouets... Bon, on va avoir des explications là. Nous sommes très heureux de venir ici et à Vesca. Il y a 42 professeurs pour 370 élèves. Et 185 élèves. Sur les 370, il y a 185 qui participent à l'Eco Club. Sur les 380, il y a 185 qui participent à Vesca. Il y a 185 qui participent à Vesca. On a les 480 dans la Vesca. Ça va être la tête de l'Eco Club. Et leurs activités sont basées sur nature-friendly et eco-productions et des activités pour... Comment tu dis-tu ? Le environnement. Le environnement. Oui. Il y a des activités. Ah, ok. Il y a des activités d'Echo Club. Il y a des activités d'Earth Hour. Donc pendant une heure, et une heure, pour une heure, ils prennent l'électricité. C'est d'Earth Hour. Et ils ont des activités d'Earth Hour. Et ils ont des activités d'Earth Hour. Pour yelled at, elle prépare nourricité pour les bords. ramble 하면 leur environnement et feed d'autres. Réalisé par culturel sur d'Earth d'Earth chamois militant, A Janeann Luc sy quintuses exceptionales temps de faire mariner Donc ils challengedent les étudiants à la plantée, chaque étudiante, à la plantée une année. Merci. France est ici. C'est un cadeau de 여러 paix. C'est un cadeau, un cadeau d'un ami. C'est un cadeau de feu. Voilà comment être écolo. Eux aussi ils se penchent sur ce sujet, ils y travaillent avec sérieux. Comme vous avez pu le comprendre tout à l'heure lors de la super présentation de l'être une jeune fille. On ramène des uniformes, on n'a pas encore tout, on n'a pas encore tous les fous. Mais il y en a quelques-uns, il y a deux enfants aujourd'hui qui vont recevoir des uniformes, qui en ont besoin. Et puis pour les autres uniformes, les enfants ne sont pas là puisque l'école a fermé. On va les donner à la travailleuse sociale qui leur distribuera à la rentrée des classes. Mais l'uniforme en fait, on va vous le montrer, il est différent. Il y a une petite cravate. Ah tu es une seule seule. Tu es un peu la chaman. Ah oui il n'en a rien à voir toi. La petite veste. Wouah ! C'est beau. 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 Il n'a pas d'habitude. Regarde Hugo c'est l'ours en 7. Regarde c'est notre en 7. Il est hyper grand. Hugo c'est pas lui, il a 6 ans. C'est le 4ème. Oups. On va pas y arriver. On va pas y arriver. A qui fait ? On va au courant des grands. Bah c'est chouette. Mais en fait il est un peu grand pour l'ours en 7. Puisqu'il avait 6 ans. Et tout le monde disait c'est le conspenser-chal, etc. C'est le conspenser-chal, etc. C'est le conspenser-chal. C'est le conspenser-chal. C'est l'alphabet. Je suis arrivée, je l'embrasse. Mais ça s'est vu sur sa tête qu'il avait très très peur. C'est le conspenser-chal. En fait il était en train de participer au tir à l'arc dehors. Parce que c'est la grande tête nationale et la régionale du coup du Nadam. Très important pour eux en Mongolie. Et du coup il participait au tir à l'arc. Et il est venu en courant juste après sa compétition. Donc il est pas sûr d'avoir gagné quand même. Donc on saura plus tard. C'est pour toi. Bon bah en fait j'ai demandé les pipiroums. Parce que j'avais une petite envie pressante. Et finalement ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas dans l'école. Donc c'est pareil, c'est des toilettes sièges à l'extérieur. Donc ça c'est un besoin qu'ils auraient aussi. Donc les fonds pourraient aider à ça. Ah bah en fait, on vient de me dire que les toilettes des enfants sont là. Donc là il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Mais vous imaginez l'hiver à moins 58, moins 60. Donc il faut sortir pour aller faire pipi. Là, c'est un peu plus compliqué. Je vois rien plutôt. Je vois rien. Ah bah oui c'est des trous quoi. Ah si c'est bon. Tu vois ou pas ? En fait c'est des trous. En fait ça c'est des toilettes qui a existé jusqu'à présent. Ah oui d'accord. Avec la pluie de Vision du Monde et aussi d'une société en Mongolie. On a pu construire le petit bâtiment qui est là-bas. Et qui du coup en fait est relié à l'école. Mais là comme c'est l'été, c'est fermé. Et ça vient juste d'être fait par Vision du Monde. Donc là ils ne l'utilisent pas encore. Non ça y est c'est tout. Ah d'accord. Donc là ils vont avoir de nouvelles toilettes. Parce que là il n'y a même pas de porte en fait. Non. Et donc là c'est grâce aux parrains MRN de Mongolie que ce nouveau projet a pu être fait. Et les enfants pendant l'hiver pourront aller à l'école, au toilette, sans sortir. Et surtout c'est les conditions d'hygiène qui sont quand même meilleures que celles-là. Celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc là en fait on va aller rencontrer une famille qui a bénéficié du programme de création d'entreprises et d'aides, de réunions de plusieurs entrepreneurs pour pouvoir construire une économie. Et aussi il y a un programme de collecte en fait qui est mis en place maintenant au sein des familles et des villages. Où tous les mois ils donnent une petite somme. Et à la fin ça permet d'avoir un budget en cas de problème d'une des familles ou du village pour une inondation. Enfin vraiment un gros souci qui arrive. Donc voilà on va aller rencontrer des bénéficiaires de tous ces programmes et de toutes ces aides de Vision du Monde. C'est une famille avec cinq enfants mais là ils sont allés pour le nadam de main préparer en fait les chevaux etc. Parce que c'est une famille de jockey. C'est rigolo ? À gauche, à gauche, à gauche les invités. À gauche. Première fois qu'on rentre dans une yurte quand même depuis le début. Elle est très très belle. Ouais, bah pour eux c'est quand même la pauvreté mais... Ils font toute la couture, ça se fait ici en fait de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils vivent à 7 ans et 8 ans donc vous vous rendez compte quand même que ça ne va pas être facile tous les jours. Toutes les familles qui font partie du programme en fait tiennent ce bulletin, ce carnet et avec des objectifs pour sortir de la pauvreté. En fait ils ont fait partie d'un programme avec des formations. Ils sont formés, ils sont équipés etc. Et à partir de 7 ans ils vont pouvoir commencer leur activité. Et là-bas ce sont les oignons. Et après ils les vendent sur les marchés c'est ça ? Les oignons. Chacun ses oignons. Bon bah ça y est, après avoir vu un peu toutes les actions de Vision du Monde sur le terrain, c'était hyper hyper émouvant parce qu'on voyait concrètement ce que fait Vision du Monde sur place et c'est hyper concret, c'est hyper constructif. On s'imagine pas. On s'imagine pas depuis France, on dit bon parrainage d'enfant, on donne de l'argent et puis c'est bon. Non c'est pas juste ça en fait. Toute une organisation au niveau national, régional, départemental, local, c'est incroyable et c'est incroyable. Les gens nous remercient, enfin on remercie beaucoup Camille évidemment. Donc en fait on découvre où est-ce qu'on va se laver toute cette semaine. Et c'est là. Effectivement je m'attendais pas à ça, je m'attendais au moins un peu de l'eau. Voilà c'est là où on va se laver pendant 3 jours. Quand on va arriver, on va prendre la douche, on va l'apprécier. Notre intimité c'est... Pour notre intimité c'est... How do you think about that? We got pretty used to it. Yes. We can help you to put it inside of it. Toutes les huites on dort dans ce village. In my huit? Are you sure? And the others? Ah mais tu m'énerves là! Elle pique toujours l'eau! Tu te fais encore piquer ton eau Fanny? Ah non! Oh blablabla! Donc effectivement on a trouvé le lavabo, mais maintenant il faut trouver les toilettes. C'est quoi ça? Eh ben c'est un monument en hommage à une reine mongole. C'est ça les toilettes. Ah non c'est même pas ça en fait! C'est le truc là-bas! Le p'tit machinote! Ah oui! Effectivement bah c'est des toilettes d'ici quoi! C'est que des toilettes comme ça en fait c'est un trou. Et puis voilà. Faut pas regarder en dessous. Bah c'est pratique pour faire caca! Non mais les toilettes elles sont à 300 mètres du village quoi! Boum! Donc voilà notre yurte! Et où est-ce qu'on peut recharger les trucs là? L'électricité c'est où? C'est derrière dans le petit boîtier. Ah oui c'est le boîtier là! Donc voilà il y a trois lits. Lequel tu veux Hugo? De lits? Je pense qu'il va falloir mettre des bons pyjamas parce que la nuit il va faire frais. Donc on a mis de l'eau là-dedans mais ça fuit. Oh non on a pas de l'eau! On a quand même de la lumière. On a pas de l'eau. Non non on a pas de chance. Et bon j'ai découvert les lits. C'est pas que... Ben c'est que c'est des lattes comme ça direct quoi. Y'a un mini mini matelas qui est là. Tu veux celui-là? Ok, c'est à toi. On va sortir les sacs de couchage et tout le bazar. Mon Sous-titrage ST' 501